Dis-moi Marie, médaille d'argent en longueur, tu n'as pas préparé la longueur ces années, tu ressors quand même avec une médaille d'argent. Comment tu as réussi à aller chercher en toi pour avoir cette médaille d'argent ? J'ai simplement pris plaisir à sauter, contrairement aux concours de longueur des autres championnats que je subissais un petit peu plus à cause de la pression. D'arriver moins ou beaucoup beaucoup moins préparé puisque j'ai fait trois entraînements cette année, ça m'a permis d'aborder le concours autrement. Après forcément les perfs s'en ressentent, je suis très très loin de mon record personnel mais ça prouve aussi qu'on peut pas gagner de médaille quand on s'entraîne beaucoup moins. C'est sûr et du coup est-ce que tu es un peu frustré parce que tu as quand même fait cette année des concours à plus de 5 mètres, de ne pas réussir à les ressortir là ? J'ai fait un concours avec 5-0-1, Iris a fait des concours à plus de 5 mètres 20 donc je pense que je suis largement à ma place et après on voit Stéphanie qui n'est même pas sur le podium alors que l'année dernière elle était deuxième aux Jeux Paralympiques, ça prouve que quand on est depuis longtemps dans le circuit, qu'on avait préparé ses Jeux de Londres à fond, l'année post-paralympique est compliquée et que la jeunesse a envie de nous croquer et de nous passer devant mais je crois qu'on se battra pour Rio. La jeunesse ? Dis-moi t'as quel âge ? Je parle en termes d'expérience sportive, ne sois pas désagréable ! Non mais c'est super, c'est super ! Du coup le 100 mètres demain, comment tu vas aborder cette série ? Essayer de retrouver confiance, de faire de meilleurs chronos, retrouver des sensations parce que là c'est pareil, les adversaires ont bien progressé et puis surtout j'ai envie vraiment de profiter de cette soirée parce que je pense qu'il va y avoir une belle ambiance avec les relayeurs qui ont été chercher tous une belle médaille par le collectif et puis demain on a de belles finales donc voilà l'ambiance d'équipe fait beaucoup et chaque médaille compte et c'est vraiment des championnats hors normes. En tout cas merci de nous faire vivre ce genre de moment ! Merci !